... Le sommet a vu la réélection de Gianni Infantino à la tête de la Fédération internationale de football. Il est président de la FIFA depuis 2016. Gianni Infantino qui a amorcé des innovations, dont le nouveau format de la Coupe du Monde et le projet phare. Il passe en effet de 32 à 48 équipes et de 64 à 104 rencontres. Ce format commencera dès la prochaine Coupe du Monde de 2026, qui sera organisée dans trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'objectif est de permettre une participation plus inclusive, avec notamment davantage d'équipes nationales en provenance des continents africains et asiatiques. Ce 73e congrès de la FIFA qui s'est tenu à Kigali au Rwanda a vu la participation de près de 2000 délégués. Dans son discours, le président rwandais Paul Kagame a fustigé l'ingérence politique dans le football, de même que la discrimination qui continue à s'observer dans le stade, notamment en Europe, où les joueurs africains sont le plus souvent victimes de ce comportement, lié, selon Paul Kagame, à des problèmes de l'environnement social qui encouragent ses mauvaises habitudes. Il a appelé à l'implication et à l'engagement de tous pour que le football soit inclusif et que tous les joueurs jouissent du même respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo !